Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la suite du chapitre qui porte sur les réactions non totales du programme de spécialité de terminale. Nous avons vu dans la précédente vidéo que ces réactions non totales nous amenaient à un état d'équilibre qui montre la coexistence des produits formés C et D, mais aussi des deux réactifs A et B, y compris le réactif limitant, et ceci à cause ou grâce à la réaction possible entre les deux produits formés par une réaction inverse. Ça peut donner naissance, ça redonne naissance donc à des espèces chimiques A et B, ceci jusqu'à un équilibre des vitesses de réaction, et donc dans ce cas-là, macroscopiquement, les concentrations de toutes les espèces chimiques n'évoluent plus, on a atteint ce qu'on appelle un état d'équilibre. Alors, cette coexistence des différentes grandeurs, des différentes espèces chimiques, pardon, peut être caractérisée par une grandeur qui s'appelle le quotient de réaction, noté QR, et qui va nous permettre de faire un état des lieux du système à un moment donné. Ce quotient de réaction est une grandeur sans unité, dont la valeur va permettre de prévoir l'évolution du système, soit dans le sens direct, de la gauche vers la droite, soit dans le sens inverse, de la droite vers la gauche. Comment va-t-on calculer ce quotient de réaction ? Eh bien, imaginons que toutes les espèces chimiques ici présentes sont en solution. On va donc exprimer la présence, ou la plus ou moins grande présence, de ces espèces chimiques grâce à leur concentration, noté ici donc entre crochets. Et donc le quotient de réaction, c'est un quotient, donc on divise bien une grandeur par une autre, eh bien ce quotient de réaction va nous permettre de comparer, en quelque sorte, la quantité des produits présents par rapport aux réactifs. Donc les concentrations des deux produits sont placées au numérateur, alors que les concentrations des réactifs sont placées au dénominateur. J'ai dit que c'était une grandeur sans unité. Donc chacune des concentrations va être divisée par la concentration standard, dont on a déjà entendu parler dans la définition du pH. Cette concentration standard, donc qui a une valeur de 1 mol par litre, nous permet d'obtenir un nombre, ici entre parenthèses, dont la valeur numérique est égale à la concentration, à celle de la concentration, mais une grandeur qui n'a pas d'unité. Cette grandeur va être élevée à la puissance correspondant aux coefficients stoichiométriques de ce produit C. Et on fait exactement pareil pour le produit D, donc on divise par la concentration standard et on élève à la puissance correspondant aux coefficients stoichiométriques. Au niveau du dénominateur, c'est exactement la même chose pour les deux réactifs. Alors cette expression-là peut paraître très indigeste, elle est un peu complexe. On ne vous demande bien évidemment pas de la connaître par cœur, mais d'être capable, dans des situations bien précises, de savoir exprimer ce quotient de réaction et de le calculer. Alors là, je me suis placé dans l'hypothèse où toutes les espèces chimiques étaient en solution. Ce ne sera pas toujours le cas, bien évidemment, dans les exercices que vous allez rencontrer. Vous pouvez tout à fait avoir la présence d'un solide. Donc dans ce cas-là, dans le cas du solide, on va lui attribuer une valeur égale à 1. C'est-à-dire qu'on va remplacer tout ce qui est dans la parenthèse. Ici, on ne veut pas parler de la concentration d'un solide. Donc on va remplacer toute cette valeur numérique-là par 1. De la même manière, si le solvant, bien souvent c'est de l'eau, est présent dans l'équation de la réaction, sous la forme d'un réactif ou d'un produit, eh bien de la même manière, on va attribuer la valeur 1 pour l'expression du quotient de réaction. Dans le cas des gaz, là on a une possibilité d'exprimer le quotient de réaction, mais ça n'est pas au programme de la classe de terminale. Alors, le mieux, c'est quand même de faire un exemple pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voici la réaction entre les ions thiosulfate S2O32- et les ions oxonium H3O+. Donc l'équation de la réaction, la voici. Vous voyez qu'il y a trois produits et deux réactifs. Eh bien, l'expression du quotient de réaction, la voici. Donc vous voyez qu'il y a du soufre qui se forme, mais comme c'est un solide, eh bien on va mettre la valeur 1 dans l'écriture du quotient. Ensuite, là on a une espèce chimique qui est bien dissoute dans le solvant, en l'occurrence de l'eau. Donc on va exprimer la concentration de ce SO2 dioxyde de soufre divisé par la concentration standard à la puissance 1, puisqu'il y a un coefficient 1 ici. Ensuite, H2O, c'est le solvant, je suis en solution aqueuse. Donc on lui attribue la valeur 1 élevée au cube. Bon, j'ai mis au cube parce qu'il y a un coefficient 3, mais évidemment, numériquement, ça ne va rien changer du tout. Ensuite, donc voilà pour les produits. On divise par les réactifs. Donc il y a ici l'ion thiosulfate, donc la concentration des ions thiosulfate divisé par la concentration standard. Et je multiplie donc cette parenthèse par la concentration des ions oxonium divisé par la concentration standard. Et le tout, je l'élève au carré, puisqu'il y a ici un coefficient 2 devant ce réactif. Alors je vais pouvoir faire des simplifications au niveau de cette écriture-là. Bon, déjà les 1 ne sont plus nécessaires à écrire. Donc au niveau du numérateur, je retrouve bien cette écriture-là. Et au niveau du dénominateur, eh bien j'ai les deux concentrations. Donc celle-là puissance 1 multipliée par celle-ci puissance 2. Et tout ça, c'est divisé par C0 puissance 1 fois C0 puissance 2. Donc là, on a bien C0 à la puissance 3. J'ai la division de deux fractions. Ce qui, vous le savez, revient à multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Et je vais pouvoir ainsi simplifier 1 C0, celui-là, avec l'un de ceux qui y sont là. Et j'arrive donc à l'écriture tout à fait exacte du quotient de réaction, qui est celle-ci, donc encadrée en rouge. Et vous pouvez voir qu'en termes d'homogénéité, j'ai bien ici une concentration multipliée par une concentration au carré. Autrement dit, c'est une concentration au cube. Et au niveau du dénominateur, eh bien j'ai également une concentration au cube. Donc ma grandeur est bien sans unité. Alors par abus, par excès de rapidité, bien souvent vous verrez peut-être l'écriture sans l'apparition de la concentration standard. Donc voilà comment vous allez peut-être rencontrer le quotient de réaction. Numériquement, ça ne change strictement rien. Alors c'est vrai qu'en termes d'homogénéité, là c'est pas rigoureux, c'est pas aussi rigoureux. Mais il faut savoir que si vous exprimez le quotient de réaction de cette manière-là, la valeur numérique que vous allez trouver sera suivie de... Enfin, c'est une grandeur sans unité, même si avec cette écriture-là, ça ne semble pas cohérent. Donc il faut bien retenir l'écriture du QR, c'est sans unité. Alors, ce quotient de réaction va nous amener à une autre constante, qui est donc cette constante d'équilibre associée à l'état d'équilibre, donc correspondant à l'état final pour les réactions non totales. Le quotient de réaction va évoluer d'une valeur initiale notée QRI vers une grandeur finale qu'on va noter QRF. Si la réaction n'est pas totale, et c'est le cas dans ce chapitre qu'on étudie, eh bien l'état final est un état d'équilibre. Dans ce cas-là, on notera QR équilibre, l'état final. Eh bien, il faut savoir, vous l'avez peut-être déterminé et démontré expérimentalement, c'est que pour une température donnée, le quotient de réaction à l'équilibre ne dépend absolument pas de la composition initiale du système. Autrement dit, si je m'intéresse à une réaction chimique donnée, à température donnée, je change les proportions initiales des réactifs, la réaction a lieu, quand on atteint l'état d'équilibre, je détermine les concentrations des différentes espèces chimiques, je calcule le quotient de réaction, et je trouverai toujours, toujours, la même valeur du quotient de réaction à l'équilibre. Attention, cela ne veut pas dire que la composition du système à l'état final est toujours la même. Le quotient de réaction, c'est une grandeur un peu complexe, vous l'avez vu, son expression est difficile, son calcul dépend de plein de choses, et donc on obtient un résultat final qui aura toujours la même valeur, mais ça n'implique pas que les données pour permettre ce calcul sont toujours les mêmes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit l'état initial du système, le quotient de réaction va tendre vers une valeur qui sera toujours la même, qui est donc une constante, et cette constante, on l'appelle la constante d'équilibre. Alors pour répondre à ce que je vous ai dit tout au début de la vidéo, c'est à quoi sert ce quotient de réaction ? Le quotient de réaction, il va nous permettre de prédire l'évolution naturelle, spontanée du système par comparaison, donc avec cette constante d'équilibre. Reprenons toujours le même exemple avec l'expression générale du quotient de réaction. On vient de le dire, le système chimique va évoluer vers un état d'équilibre, ce qui veut dire que la valeur du quotient de réaction va naturellement, spontanément évoluer vers la constante d'équilibre. Si à un moment donné, on calcule ce quotient de réaction, et on nous donne dans l'énoncé la valeur de la constante d'équilibre, si le quotient de réaction est plus petit que la valeur de k, comme on sait que qr va tendre vers k, on peut dire que qr va augmenter, c'est mathématique. Et si qr augmente, pour que qr augmente, il faut bien que ce qui est au numérateur augmente, et ce qui est au dénominateur diminue. Autrement dit, on va former plus de produits, et il y aura moins de réactifs. Pour cela, le système doit évoluer dans le sens direct. Au contraire, si le quotient de réaction est plus grand que la constante d'équilibre, et bien là, vous allez observer une diminution de ce quotient de réaction, et pour cela, il faut que ce qui est au numérateur diminue, ce qui est au dénominateur doit augmenter, et donc pour cela, vous allez voir le système se déplacer dans le sens inverse, de manière à ce que ce quotient de réaction diminue. Donc voilà pour un critère très important dans le cas des équilibres. Dès qu'on a tendance à modifier un équilibre en rajoutant quelque chose, ou en enlevant quelque chose, ça a un impact sur le quotient de réaction. Il va diminuer ou augmenter de manière ponctuelle, au moment où on fait cet ajout, ou on enlève quelque chose. Eh bien, l'équilibre va naturellement, spontanément se déplacer, de manière à ce que le quotient de réaction retrouve la valeur de la constante d'équilibre. Voilà pour la partie courte. Je vais vous mettre un exemple assez classique d'exercice pour illustrer cette notion de quotient de réaction et d'évolution de quotient de réaction vers la constante d'équilibre. À très vite.